bonjour j'espère que vous allez bien Oscar Probus-Bago garage la référence NTA nouvelle technologie automobile spécialiste en électronique auto aujourd'hui nous allons parler un peu sur une mercedes pas sur une mercedes sur toute la gamme de mercedes benz particulièrement sur les boîtes de vitesse alors je reçois dans mon garage une mercedes benz e-class modèle 211 type e350 moteur v6 année 2010 2011 voilà les garagistes en fait m'ont expliqué que dans un premier temps ils ont envoyé le véhicule dans un garage malheureusement le véhicule a passé plus de temps là bas et au moment où ils sont allés récupérer ils se sont rendu compte en fait qu'il y avait un bruit dans le moteur donc finalement ils ont décidé de changer le moteur alors que selon son explication il dit qu'il est là il est allé là bas juste pour faire la suspension ça arrive vous savez surtout les huiles que nous avions sur le marché nous avions plusieurs variétés d'huile que ce soit au niveau des huiles de boîte des huiles de moteur nous avons plusieurs variétés et vous deviez connaître d'abord vous deviez connaître d'abord chaque type de variété et quel est le type de l'huile d'huile qui est recommandée pour votre moteur ou pour votre boîte de vitesses j'entends les gens dit non la boîte de vitesses on vidange pas non vidange pas on complète seulement cet achif fausse vidange de bois de vitesses comprenez une organe qui frotte il y aura de l'encrassement il y aura de la limaille à la longue vous imaginez si vous complètez de l'huile dans ces déchets là dans la limaille par exemple vous allez tuer votre moteur ou bien votre boîte du côté moteur tout le monde savent déjà qu'on fait la vidange régulièrement pour un bon suivi mais du côté de la boîte jusqu'à aujourd'hui les gens n'ont pas cette information tout juste parce que beaucoup n'ont pas des logiciels adaptés pour pouvoir d'abord checker et voir quel est exactement le type d'huile qu'il faut mettre dans la boîte et quelle est la quantité exacte parce qu'il faut connaître ça aussi donc aujourd'hui je vais vous parler un peu sur cette boîte de vitesses j'ai réussi à la remettre en marche ça fonctionne ça roule sans problème alors que les gars avaient déjà changé ça auparavant alors que c'était vraiment pas nécessaire moi j'ai la possibilité de la remettre en marche avec sa pièce d'origine à moins qu'ils l'ont endommagé voilà parce que en voulant l'enlever vous pouvez l'endommager aussi c'est possible donc ici nous avions la solution je vais vous montrer les types de codes d'erreur à laquelle nous étions confrontés le code d'erreur c'est bien le code le code d'erreur c'est bien le code voilà 0721 voilà 0721 donc c'est ça j'ai pu résoudre mon problème et du coup la voiture elle est là peu importe le modèle de mercedes si vous avez des soucis sur la boîte de vitesses elle ne rétrograde pas la boîte reste constantement bloquée sur une seule vitesse n'hésitez pas à me contacter voilà voilà la fameuse mercedes informatique que ce soit les modèles les modèles ml que ce soit les modèles gl que ce soit les modèles ses classes que ce soit les modèles à classe problème de bois de vitesses n'hésitez pas il ya d'autres leviers là voilà il ya d'autres leviers au niveau du volant aussi n'hésitez pas à me contacter tout ce qui est problème de bois de vitesses voilà problème de clé également un problème de clé contact et tout ce qui va avec donc je vous expliquer un peu les garagistes a changé finalement un moteur et quand ils ont fini de monter le moteur le propriétaire m'informe qu'au départ il n'avait pas un souci au niveau de la boîte ça roulait c'est juste qu'il est allé faire la révision de sa suspension pour pouvoir passer sa visite technique malheureusement quand ils ont démonté le moteur ils ont fini la suspension il y avait un bruit alors il dit clac réparer le bruit dans réparer le bruit il n'arrivait pas à réparer le bruit dont on lui a suggéré de remplacer carrément un autre moteur ils se sont accordés sur le prix du moteur et la boîte de vitesse et le prix du moteur et quand ils ont fini de monter le nouveau moteur la boîte de vitesse a commencé un autre problème alors ils se sont rendu compte que le problème était au niveau du du tcm alors il change le tcm et c'est le même problème qui continue donc ça veut dire que le problème n'était pas le tcm ça veut dire que le diagnostic a été mal fait alors on monte un tcm et je vais vous montrer il n'y avait pas d'affichage au niveau de le pas d'affichage au niveau de l'écran j'arrive la vidéo sera un peu long mais on va y arriver adieu au niveau du levier il ne s'affichait je cherche sa clé j'ai tellement de clé que c'est pas lui je vais le prendre je viens d'un blanc de clé quai C'est parti. Bon, écoutez, je vais me limiter là-bas. Je vais vous faire une prochaine vidéo. Quand le client va venir, nous allons partir en essai. Je vais vous expliquer un peu, ensemble avec le client, quand nous serons en essai. Merci à vous et à la prochaine vidéo.